Aujourd'hui, 22 avril 2020, est une date qui nous rappelle un 22 avril 1961. Nous étions de l'autre côté de la Méditerranée dans ce que nous considérions comme notre pays. Les événements ont fait qu'il a fallu l'abandonner et aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce que nous considérions comme notre mère patrie, mais qui, en réalité, en l'orthographiant différemment, est la mère patrie. Nous sommes en confinement et ça nous permet de faire un recul sur nous-mêmes, ça nous permet de faire le point et, finalement, on peut considérer que c'est un mal pour un bien. Car on a largement le temps de réfléchir et, pour ce qui me concerne, ça m'apporte beaucoup de réflexion sur ce que fut ma vie, sur ce qu'elle est, sur ce que sera demain la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Et j'avoue, je suis fatigué. De l'aurore de ma jeunesse au crépuscule de ma vie, j'aurai consacré toutes ces années à défendre ou tenter de défendre l'honneur de la parole donnée, l'honneur de l'étendard qui n'y a pas si longtemps flotté partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ma vie, qui aura été un combat permanent, ne m'aura pas permis de vaincre. Je suis fatigué de faire cet amer constat que ma vie aura été un échec. Je suis fatigué de devoir admettre que j'ai baissé les bras alors qu'il me fallait fermer les poings. Je suis fatigué de vivre dans un pays qui fut un temps ma mère patrie, qui devint cette amère patrie, m'ayant rejeté, alors que tous mes aïeux et moi-même versèrent notre sang pour qu'elle vive et demeure cette France impériale majestueuse. Je suis fatigué de prendre conscience que cette communauté dont je fais partie se déchire depuis plus d'un demi-siècle à travers de multiples associations dans l'unique souci de leur dirigeant est de conserver un trône, un sceptre et une couronne. Certains même, parmi ceux, se prétendant les représentants de l'honneur et du Saint-Père Fidélis, n'ayant pas hésité à traîner leurs propres camarades de combat dans la boue plutôt que s'occuper des ennemis réels. Il est vrai, mes chers amis, que l'on n'est trahi que par les siens. Je suis fatigué parce que je vais laisser un héritage sombre à ma descendance sans avoir su le défendre. Je suis fatigué de constater que je suis impuissant face au cataclysme que subit mon pays, la France. Je suis fatigué car je ne vois pas apparaître un souffle de résistance à l'invasion qui a déjà détruit nos valeurs, notre culture. Où sont les héros d'autrefois ? À chaque jour suffit sa peine, dit-on. Hélas, non. Car il faut se soucier de celle à venir. Voilà, c'était mon état d'âme aujourd'hui. Et pour reprendre le titre d'un livre de Roger Olyndres, « Que Dieu sauve la France ». Arrêtez, C'est parti !